Générique Bonsoir à toutes et à tous, en direct. La semaine reprend, et bien elle reprend très logiquement sur LCN avec La Quotidienne. Bonsoir mon cher Félix. Bonsoir Sylvain. Avez-vous passé un bon week-end ? Très bon, et vous ? Oui, bah oui, moi aussi. Vous avez fait quoi ce week-end ? Plein de choses. Il n'y a pas eu de tournage pour la télé ? Non, j'étais en repos. C'est François Leroy qui a tourné ce week-end. On verra des images tournées ce week-end aussi dans le JT ? Tout à fait, dans le JT. On commence à en prendre l'habitude à force de se rapprocher des élections municipales. Le lundi, en général, c'est entretien politique ? Le lundi, le mardi, le mercredi, c'est quand on peut et quand ils acceptent notre invitation. C'est le cas aujourd'hui de Patrick Chabert, qui est le candidat UDI au municipal de Rouen. Bonsoir, bienvenue sur notre plateau. On revient tout de suite à vous et on finit le sommaire. En deuxième partie d'émission, on reçoit Stéphanie Godet, qui est cinq fois championne du monde de danse sportive. Et après, on reçoit Régis pour revenir sur le hockey avec Emmanuel Germont. Voilà, eh bien, tout est dit. C'est rapide, c'est concis. L'émission La Quotidienne, en direct sur LCN, commence maintenant. Patrick Chabert, eh bien, au même titre que tous les autres candidats que nous avons reçus jusqu'à présent, candidats à la ville de Rouen pour les municipales 2014, eh bien, la formule est la même. Elle est la même sur la durée. Elle est la même aussi sur le mode d'interview. Et ce soir, c'est Félix Bollet qui vous interroge. Patrick Chabert, vous êtes avocat. J'aimerais que pour le grand public, vous vous présentiez un petit peu avant d'évoquer votre programme. Racontez-nous votre parcours dans les grandes lignes, évidemment, et comment et quand vous êtes entré dans le monde politique. Mon entrée dans le monde politique est relativement récente, puisque c'est à la suite de la perte de la ville de Rouen par l'élection de Valérie Fourneron en 2008, que j'ai dit à Catherine Morin de Sailly, que je trouvais que la ville devait être gérée par des gens de la droite ou du centre-droit. Et dans ces conditions, j'ai souhaité m'investir en politique à côté d'elle. Vous étiez encarté dans un parti à cette époque-là, déjà ? Non, j'ai pris ma carte à l'UDI. Enfin pas à l'UDI, d'ailleurs, au nouveau centre, parce que l'UDI n'était pas encore créé à cette période. Mais j'avais déjà été tenté par la politique du temps de Jean Le Canuil, et j'étais membre du CDS dans mon tout jeune temps. Alors votre arrivée en tête de liste a été liée à un problème de santé de Catherine Morin de Sailly. Déjà, est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode ? Comment vous l'avez vécu ? J'ai vécu un peu douloureusement, parce qu'elle m'a annoncé, alors que j'étais en vacances, en mois d'août, le fait qu'elle aurait un problème. Et c'est après avoir réfléchi avec les instances départementales et régionales et nationales qu'elle m'a demandé de prendre la tête de liste, estimant que j'avais les qualités pour pouvoir assurer cette tâche. Et je dirais même assumer cette tâche, parce que c'est une tâche assez lourde d'être maire de Rouen. Et je regrette qu'elle n'ait pu aller jusqu'au bout de sa volonté, parce qu'elle avait tout organisé. D'ailleurs, grâce à elle, la campagne est bien lancée, parce que tout était organisé au moment où je suis arrivé. Alors, votre désignation a fait un peu polémique au sein de votre groupe. Je peux citer Nicolas Zuilly et Cyril Grenot, qui ont rejoint l'UMP, et qui notamment déplorent la procédure de désignation qui n'aurait pas été respectée. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je serais mal placé en tant que juriste et avocat de ne pas respecter les procédures. Donc la procédure a été parfaitement respectée. Et ce qui en est la preuve, c'est que Cyril Grenot a voté mon investiture au Conseil départemental de l'UDI. Bon, Nicolas Zuilly, non, dans la mesure où il n'était pas membre de l'UDI. Il n'a même d'ailleurs quasiment jamais été. Ce qui fait que je ne comprends pas très bien cette polémique. Est-ce que certains n'ont pas trouvé la place qu'ils s'attendaient à avoir dans le cadre de cette campagne ? Je le déplore. J'aurais préféré que tout le monde reste à bord. Maintenant, chacun vogue vers ses ambitions personnelles. Vous n'êtes pas affaibli par leur décision de rejoindre l'UMP ? Non, parce que s'il y avait eu un mouvement derrière eux qui avait entraîné la plupart de mon équipe vers l'UMP, on aurait compris que c'était un problème politique. Là, ce n'est pas un problème politique. Toute la campagne se passe exactement comme elle doit se passer, avec une équipe parfaitement soudée derrière moi, avec l'ensemble de l'UDI qui me soutient, et je dirais même d'autres forces que l'UDI et de la droite républicaine jusqu'au centre et au centre-droit. Puisqu'on évoque l'UMP, j'en profite tout de suite pour parler de l'éventuelle fusion des listes qui sont dans les tuyaux. Enfin, on en parle beaucoup. Qu'est-ce qui bloque entre vous et Jean-François Burre de l'UMP pour faire une liste commune dès le premier tour de cette élection municipale ? Alors, je vais commencer par dire ce qui ne bloque pas. En fait, ce qui ne bloque pas, c'est que je n'ai aucun problème avec Jean-François Burre, que je trouve un garçon extrêmement sympathique. On ne partage pas la même idée sur celui qui est le mieux placé pour gagner Rouen, mais il n'y a pas de problème d'égout entre nous. Moi, je pense que la campagne électorale doit être proche des préoccupations des Rouenais. C'est ce que l'on va proposer comme programme, comme projet Rouenais qui va emporter l'élection. Et je ne pense pas comme lui que ce serait la politique de droite contre la gauche. Je pense que la politique municipale ne doit pas penser qu'en termes de politique nationale. Donc, partie de ce constat, nous ne sommes pas d'accord. Après, on demande l'arbitrage de nos instances nationales. Et Hervé Morin m'a encore confirmé la semaine dernière qu'un accord a été intervenu avec Jean-François Copé pour que Rouen, qui serait la seule des villes de Seine-Maritime à avoir un centriste comme tête de liste, serait bienvenue de rester au centre. Mais il se trouve que ça n'a pas été la décision des instances régionales de l'UMP, dont le président est Antoine Ruffenac. Et dans ces conditions, il n'a pas été possible de mettre en place cette union dès le premier tour. Mais rassurez-vous, au deuxième tour, il n'y aura pas de difficulté. Vous vouliez me poser la question. Non, non, mais justement, vous avez déclaré que pour vous, il n'y avait qu'un ennemi. C'est le mot que vous employez. C'est Yvon Robert. Justement, alors le mot ennemi, déjà, est assez fort. Je regrette d'avoir dit ennemi. Si je l'ai dit quelques fois, je n'ai qu'un adversaire. C'est Yvon Robert. J'ai un concurrent. C'est Jean-François Buin. — Justement. Alors on va rentrer justement dans les détails de votre programme, en tout cas les grands projets que vous voulez mener à Rouen. Commençons par la fiscalité. Vous voulez une gestion rigoureuse du budget de la commune ? — Absolument. Une gestion rigoureuse qui a déjà été appelée par les centristes. Vous savez que les centristes ont été les premiers à dire qu'il fallait absolument que le budget de l'État soit en équilibre. Ça a été rappelé à plusieurs reprises par le centre. Nous voulons que les finances de la commune se trouvent équilibrées, avec l'absolue décision, c'est de ne pas augmenter la fiscalité. Pas augmenter les taux, puisque vous savez que c'est les taux que nous pouvons jouer. — Là-dessus, vous êtes d'accord avec l'EPS et l'UMP ? — Alors je suis d'accord avec l'EPS. Je suis content de l'apprendre dans la mesure où pendant leurs 6 ans, ils augmentaient quand même la fiscalité de 8% à Rouen, sans compter l'augmentation au Conseil général, qui a été de plus de 14% de mémoire. Donc ça serait une nouveauté pour l'EPS de ne pas augmenter la fiscalité. Mais c'est vrai qu'avec l'UMP, ça faisait 6 mois qu'on travaillait à un projet commun. Donc ça ne m'étonne pas qu'il soit en phase avec nos propositions concernant la gestion de cette ville. — Ça veut dire de la rigueur, de l'austérité pour la commune, pour vous ? Pour faire des économies, il faut faire des coupes à un moment. — Alors c'est des choix, effectivement, budgétaires qu'il va falloir opérer. Mais je pense que dans la gestion de la ville, il y a des économies à faire. Vous savez que Rouen a un pourcentage de frais généraux de la ville par habitant supérieur à la moyenne des villes de la même importance. Donc il y a des économies d'échelle à faire. Il y a des économies sur la gestion d'un certain nombre d'associations. Heureusement, il y en a beaucoup qui font très bien leur travail. Mais sinon, il y aura un audit qui devra être fait de l'ensemble du fonctionnement d'un certain nombre d'associations. Il y a aussi des économies à faire dans les frais qui me paraissent parfois somptuaires. Donc dégageons des marges pour pouvoir investir dans l'économie de Rouen. — L'économie, justement, pour vous, il faut favoriser le développement et l'épanouissement des entreprises. Excusez-moi, mais j'ai l'impression que c'est le discours de tous les partis politiques. Vous, quelle est votre méthode, justement, pour développer les entreprises ? — Alors c'est pas uniquement une incontation en disant qu'il faut développer la vie économique de Rouen et la vie des entreprises. Il y a plusieurs méthodes. La première que je mets en place, c'est un investissement personnel du maire et de ses adjoints dans la quête de nouvelles entreprises. C'est-à-dire que j'ai toujours été frappé en France que les politiques attendent que les chefs d'entreprise, notamment les plus importantes, viennent les voir dans leur bureau et les reçoivent en disant, avec la présence d'un fonctionnaire, en disant, voilà, c'est monsieur qui va s'occuper de votre dossier. Non, maintenant, c'est plus ça. Les gens du CAC 40 ou les grandes entreprises internationales, ils n'attendent pas que d'aller voir le maire de Rouen. Ils s'en moquent un peu, le maire de Rouen. En revanche, que le maire de Rouen aille dès qu'il a une possibilité, dès qu'on a le sentiment qu'il y ait une piste de réflexion, pour dire, tiens, j'ai des bureaux à la Défense, mais c'est beaucoup plus sympathique d'en avoir à Rouen parce que les moyens de transport vont s'améliorer entre Rouen et Paris et je vais investir à Rouen. Et là, le maire doit prendre son bâton de pèlerin et aller convaincre le chef d'entreprise. C'est une méthode différente de celle que nous avons actuellement. En même temps, monsieur Chabert, il existe déjà une instance, une association, l'ADR, l'Association pour le Développement Économique de l'agglomération de Rouen, qui joue un peu ce rôle. D'ailleurs, toutes communes confondues, incluant la ville de Rouen. Mais vous pensez qu'au-delà d'une structure comme l'ADR, le maire de la ville-centre doit prendre son bâton de pèlerin pour aller plus loin, plus fort ? Ah oui. Justement, j'ai discuté avec les agents de l'ADR qui m'ont dit qu'ils seraient enchantés d'avoir un soutien direct des politiques et personnels. Il se trouve que moi, je suis issu de la société civile, puisque j'ai fait 33 ans de barreau. J'ai eu un certain nombre d'activités sur lesquelles nous reviendrons peut-être. Mais ce qui me fait bien connaître le monde de l'entreprise... Alors c'est vrai que j'ai une petite entreprise à moi tout seul, puisque je ne fais vivre que 6 personnes. Mais j'ai quand même 6 personnes à nourrir uniquement en vendant que moi-même et mon intelligence. C'est déjà pas trop mal. Un mot sur la circulation. On sait que là, il y a vraiment débat sur ce qu'on va faire à Rouen au niveau de la circulation. Vous, vous êtes pour le développement durable, mais aussi pour faciliter l'accès et la circulation des véhicules dans le centre-ville de Rouen. Comment on concilie les deux ? On concilie les deux en privant l'accès à centre-ville de voitures qui n'ont rien à y faire autrement que de faire des voitures avant tous pendant toute la journée. C'est-à-dire qu'on réserve la possibilité d'accéder au centre-ville à des voitures qui sont là pour faire des courses, faire des économies ou venir voir un médecin ou faire des courses auprès de certains fournisseurs de centre-ville. Il est aberrant de voir des voitures stationnées pendant toute une journée. Donc il est clair que si l'on veut mettre en place une gratuité pour permettre aux gens de faire leurs courses, il faudra aussi que ça coûte plus cher s'ils restent plus longtemps. Car on n'a rien sans rien. Et lorsqu'on a des droits, il faut aussi qu'on ait des devoirs. Vous souhaitez également plus de justice sociale sur les territoires en difficulté. En quoi votre proposition diffère d'une volonté que l'EPS a aussi de mettre plus de justice sociale dans sa commune ? Ce qui est intéressant, c'est que l'EPS s'en aperçoive à précision de gestion quand même. C'est-à-dire que pourquoi ils ne l'ont pas fait tout de suite ? Vous voyez, j'ai beaucoup d'amis ou de clients sur les Hauts-de-Royant notamment et j'ai beaucoup discuté avec eux. Et ce qui est un frein souvent à l'emploi, ce n'est pas tellement de faire venir des entreprises sur les Hauts-de-Royant, mais de permettre à des jeunes qui viennent de trouver un emploi d'avoir accès aux transports. Et notamment, j'envisage de mettre en place une gratuité pendant un certain nombre de temps, peut-être six mois, pour les permettre de venir des Hauts-de-Royant dans leur nouvel emploi. Car ce qui coince un peu, c'est que le temps d'avoir votre première paye, le temps de pouvoir mettre en place un nouveau régime avec cet emploi, vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas les moyens. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Ensuite, il y a un certain nombre d'associations, de vecteurs associatifs dont je vais soutenir l'action parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire sur les Hauts-de-Royant. Sur les alliances en cas de triangulaire, pour vous, c'est clair, pas d'alliance avec le Front National. Est-ce que c'est l'une des différences avec l'UMP notamment ? On ne voulait pas du tout marcher sur les terres du Front National. — Voilà. Vous me dites... Moi, je veux bien croire à l'UMP comme quoi elle ne veut pas non plus d'alliance avec le Front National. C'est Jean-François Burre qui a toujours dit cela. — Je parle pas localement. Je parle pas localement. — Voilà. Parce que localement, il a toujours affirmé son absence totale de volonté d'avoir une alliance avec le Front National. Il est clair que de toute façon, si tel avait été le cas, nous ne pourrions même pas fusionner au deuxième tour puisque, moi, notre ligne politique est claire. Il ne peut pas y avoir d'alliance avec le Front National, même pour gagner les élections. — Pour situer un petit peu votre mouvement, le centrisme, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué en ce moment pour les électeurs de vous situer sur le thermomètre politique. Comment vous vous différez, selon vous, de la politique menée par François Hollande, social-démocrate ? — Alors d'abord, admettez que c'est une nouvelle politique, social-démocrate. C'est un peu nouveau. — C'est un peu nouveau. Mais en tout cas, tous les journalistes politiques la définissent comme ça, désormais. — Et on va attendre de voir exactement quel est son contour. D'ailleurs, vous avez entendu Jean-Louis Borloo et Hervé Brun dire qu'on jugera aux actes. Et il n'est pas impossible de penser que le centre puisse soutenir les 50 milliards d'économies avancées ou une politique proche de la diminution du coût du travail et proche des entreprises. Mais bien évidemment, il y a encore des tas de choses qui nous séparent, notamment l'alliance sociale et communiste. On peut difficilement penser que l'on puisse adhérer à un tel accord. — Mais dans les grandes lignes, le centrisme, qu'est-ce que c'est ? — Oui. Alors le centriste, c'est... — Des corrections au capitalisme, une touche de social, beaucoup d'économies. — C'est de l'humanisme, d'abord. C'est-à-dire que nous, on croit en l'homme plus qu'aux institutions. Vous savez que c'est une différence avec à la fois l'UMP et le PS. Ces deux partis ont une tendance à vouloir se référer à l'État, qui serait le sauveur de l'ensemble de la France. Moi, je pense que c'est l'homme, l'individu qui est, par son initiative, à la base de tout. Deuxièmement, il faut que le capitaliste, donc la liberté individuelle d'entreprendre, soit maintenue, mais avec un correcteur social pour éviter les injustices et les gens qui se trouvent mis sur le côté et donc avec de grandes difficultés. — Merci beaucoup, Patrick Chabert. — Merci, M. Chabert. Regardez LCN, La Quotidienne. Mardi prochain, on parlait de centrisme ce soir. Alors ça sera pas du tout de la politique. Ça sera de l'histoire. On rentrera dans l'histoire. Mais on fera un flashback jusque vers les années 60, puisqu'on recevra le biographe de Jean Le Canouet. — Ah, magnifique. — Voilà. Bon. Un grand parcours, bien sûr, qui intéressera, j'imagine, un certain nombre d'entre vous. Des révélations aussi, des choses un petit peu sorties comme ça de l'histoire. Voilà. Donc regardez... — À découvrir demain. — Comment ? — Demain. À découvrir demain. — Pourquoi j'ai dit quoi ? J'ai dit demain, c'est ça ? — Oui, mardi prochain. — Ah oui, mardi prochain, donc demain. Absolument. Bien. Merci d'être venu sur le plateau de LCN, exactement comme les autres candidats au municipal pour la ville de Rouen, M. Chabert. On va passer maintenant à un peu de publicité. Juste après, ça sera le point actu du jour avec Félix Bollez. Et puis la météo. Et puis après, on parlera de danse sportive. On parlera de sport également, de hockey sur glace. Il est 18h32. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada